Ils sont outillés sur la photographie et la sphère de l'audiovisuel, des atouts qui leur permettront de manipuler toutes sortes d'appareils photos avec aisance et finesse. Vous savez, le monde de l'audiovisuel, c'était quelque chose de très fictif pour moi. C'était quelque chose de, les gens racontent et tout ce qui vient dans ce sens-là. Maintenant là, en entrant vraiment dans ce domaine-là, j'ai appris des termes techniques, pas seulement, mais aussi j'ai appris comment je peux tourner des vidéos avec une touche de professionnalisme. J'ai réussi à réaliser un film. Cela a toujours été mon rêve depuis l'enfance. Je disais que je voulais faire un film, je ferais des films, je ferais des films. Et aujourd'hui, grâce à Tout Facile, j'ai réussi à réaliser un film, mon tout premier film. C'est une fin heureuse, reconnaît le directeur général Adjoa, de cette structure qu'il n'a pas caché son satisfait-ci. La formation qu'on a donné à nos étudiants ou étudiantes, ça a vraiment produit des bons fruits. Parce qu'ils étaient là en train d'apprendre et puis captivité, ça a été vraiment très bien. Et aujourd'hui, avec le prêve qu'ils nous ont démontré, le travail, ça nous va vraiment droit au cœur. Ça prouve qu'on fait un bon travail. La boîte mène un combat depuis plusieurs années. Cette remise des diplômes était l'occasion de faire le poids pour Yann Mambo. Je pense sincèrement que pour que l'industrie de l'audiovisuel puisse passer du côté informel en allant du côté formel, ça demande à ce que nous puissions tous nous impliquer dans les projets multiples que nos collaborateurs, que nos confrères font. Moi, je loue l'initiative de Tout Facile Studio à travers son coordonnateur, M. Jefte Ibuka, qui est un excellent réalisateur. Tout Facile Studio met son engagement d'offrir à la jeunesse congolaise des atouts pour la rendre plus compétitive sur le marché des opportunités.